Salut, salut, salut les amis, salut, 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 salut. Ce que nous faisons ici comme travail, c'est en train de les impacter. Ils sont obligés aujourd'hui de faire les reportages pour montrer la réalité de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, les amis. Nous avons dit que l'année dernière, plus de 40 000 Ukrainiens ont fui, donc ont réussi à fuir. Parce que vous savez qu'il y a des garde-côtes qui contrôlent. Il y a des millions et des millions d'autres qui ont refusé de se faire enrouler dans l'armée pour combattre. Parce qu'ils voient ce qui se passe, les amis. Ah oui, 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 oui. Je vous ai salué, j'espère, oui. Mais saluez encore les amis, humblement. Les Ukrainiens ont fui l'année dernière. D'autres sont partis en Russie, d'autres sont partis vers les pays de l'Union Européenne, traverser les fleuves et tout, nager, pour partir. Parce qu'ils ne veulent pas être concernés par la guerre, ils ne veulent pas faire la guerre. Donc le discours de Zelensky, on va combattre la Russie jusqu'au dernier ukrainien, c'est lui, sa famille et les gens qui sont déjà dans l'armée aujourd'hui, selon certains. Pour eux, là, ils ne veulent plus faire la guerre. C'est bon pour eux, ils sont avec les Russes, c'est les amis, c'est les frères, ils partaient en Russie, donc ils ne veulent plus entendre parler de la guerre, les amis. Dans l'année dernière, 40 000 ont réussi à fuir l'Ukraine. Imaginez que c'était en Russie. Oh, les Russes sont en train de fuir. Pendant ce temps, les jeunes Russes voyagent dans le monde comme ils veulent, les pays où on les donne les visas. Ils voyagent comme ils veulent, tranquillement. Et en Ukraine, c'est difficile. La loi interdit aux jeunes de 18 à 65 ans de quitter l'Ukraine, parce qu'ils vont devoir faire la guerre. Voilà donc une loi martiale qu'on a votée dans le pays. Imaginez qu'il n'y avait pas cette loi. Vraiment, les gars sont partis tous parce que personne ne veut faire la guerre. La destruction est massive dans leur pays. Et là, ils voient comment les gens rentrent le front, la souffrance, les gars qui sont sur les chaises roulantes, les gars qui étaient bien hier et tout ça là, les annonces de décès et autres, les corps qu'on ne retrouve pas. Vous avez vu que, dernièrement, l'Ukraine même a communiqué officiellement qu'ils sont à la recherche de 16 000 militaires. Donc, ils ne trouvent pas 16 000 militaires ou ils sont morts ou ils sont... Donc, ils sont en train de chercher. Les chiffres sont là, les informations sont là, les amis. Je sais que vous êtes des gens vraiment bien utiliés et très intelligents pour suivre cette actualité. Voilà, de bout en bout. Et ici aussi, nous vous donnons des informations qui est à notre disposition après vérification. Voilà, répétée après moi. Après vérification. Voilà, vérification. Les amis, on se rejouit. Pas pour dire que les Ukrainiens doivent mourir ou autre chose. Non. On se rejouit du fait qu'on a obligé les médias mainstream, mensonges, comme France 24, LCS, CNN, NBC, BBC, Deutsche Welle, de commencer à faire du journalisme. C'est ça qui est la question, les amis. Parce que quand on a des informations, ils cachent ces informations-là parce qu'ils ne veulent pas... Vous voyez un peu... On est en train de dire, il y a échanges entre prisonniers russes. Ils ne vont pas parler si ça ne... Voilà, pour ne pas mettre l'Ukraine en difficulté. Quand on vous dit qu'il y a une bombe, des bombes se sont sorties dans les avions et se sont tombées en Russie. Quand on a... Eh, ils sont prêts à parler de ça. Mais quand il y a des choses qui concernent l'Ukraine, c'est de la propagande, propagande, propagande. Et des gens, c'est-à-dire que mal intentionnés, ils pensent que c'est du journalisme qu'ils font. Et on va rester... Voilà, comme ça vient de France 24. On ne peut pas contester. Vous savez que France 24, c'est quand même une chaîne. Comment ça vient de Deutsche Welle, comment ça vient de BBC, comment ça vient de Radio-Canada, comment ça vient de VOA, comment ça vient de CNN. Non ! Les amis, mais vous... Surtons de ces différents complexes-là. Ils font des erreurs professionnelles. Et quand ils font, on peut voir et on peut dénoncer. Maintenant, la difficulté avec eux aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres canaux de communication, il y a d'autres plateformes dont les gens n'ont pas besoin de se mettre devant la télé pour regarder CNN, regarder BBC, regarder France 24, LCI, regarder CNews, regarder Deutsche Welle et j'en passe, les amis, pour avoir de la bonne information. Donc, maintenant, avec ces canaux de communication aujourd'hui, ça les oblige d'essayer de modifier les lignes éditoriales parce que sinon, ils sont hors sujet. Donc, ils sont obligés. Et aujourd'hui, les amis, stop ! on parle des ukrainiennes qui fuient. Et là, nous sommes à quelques jours de 2024. Je répète, nous sommes à quelques jours de 2024. Il y a déjà eu plus de 3000 personnes qui ont tenté de fuir. Cet-un a été arrêté, d'autres ont fui. Je parle de cette année-là. Cette année qui vient de commencer. Donc, les gardes-côtes ukrainiennes sont aux aguets, en alerte générale, pour stopper, parce que l'année dernière, c'était grave. Donc, ils sont en train de stopper les jeunes ukrainiennes à l'âge de faire la guerre. Donc, 18 à 65 ans pour ne pas fuir le pays. Oui, vous allez faire la guerre. C'est ce que les militaires veulent. Vous ne pouvez pas fuir parce qu'il y a une loi qui vous interdit de quitter l'Ukraine. Donc, toutes les femmes sont parties. Pour la plupart, il ne reste que les hommes. Et ceux qui sont là ont peur de faire la guerre. Les amis, oui, cet élément vient de France 24. Je vais mettre ici. Je vous suggère d'écouter. À la frontière avec la Roumanie, ils traquent les déserteurs de leur propre pays. Bonjour, Service des frontières de l'Ukraine, présentez vos documents pour vérification. Ces gardes-frontières ont arrêté 3 000 Ukrainiens cette année qui tentaient de fuir en Roumanie. Ils ont arrêté 3 000 Ukrainiens qui tentaient de fuir en Roumanie. En Roumanie. En Pologne, c'est combien ? Nous sommes en train de parler de 2024. En Pologne, c'est combien ? Donc, imaginez le nombre d'Ukrainiennes qui essayent de fuir l'Ukraine. Parce que là, c'est très délicat pour eux. Ils ne veulent pas rester dans cette situation-là. Les gars, ils veulent... Les gars, ils veulent... Et ça, c'est la blague, les amis. C'est la blague ? Vous avez vu que c'est pas France 24 parle déjà des Ukrainiens qui veulent fuir leur pays. La suite, les amis, c'est pour savoir combien est-ce que ces gars payent. Quand on vous parlait ici de la corruption des recruteurs ukrainiens qui prenaient 9 000 euros et plus pour signer des documents de l'incapacité, les amis, aux jeunes ukrainiens qui ne voulaient pas faire la guerre, oh non, vous racontez les choses, oh ! Après, il y a eu même une communication de Zelens qui n'est pas vrai. Quelques semaines après Zelens qui vient, il vient de limoger tous les recruteurs. Il vient de faire ceci. La corruption est dans l'ADN. Ça gangrène la société ukrainienne. Donc, à chaque fois que nous disons quelque chose ou les autres disent la vérité, ils viennent d'abord démentir et quelques jours ou quelques semaines après, ils viennent affirmer que c'est vrai et nous sommes en train de travailler pour régler le problème. Donc, les recruteurs étaient corrompus. On les a limogés, remplacés par d'autres. Et jusqu'à là, le recrutement, ça peine. L'armée ukrainienne demande 500 000 personnes pour pouvoir faire face à la Russie qui est nombreuse aussi. Donc, il faut chercher le nombre. L'armée ukrainienne a fait premier, deuxième, troisième, quatrième mobilisation. L'armée ukrainienne est en train de chercher à faire sa cinquième mobilisation. Et pour le faire, l'armée ukrainienne veut tout le monde, du moins les autres qui restent en Ukraine. Et les gars ne sont pas motivés pour faire la guerre. Vous savez que pour faire la guerre, c'est volontaire. Vous vous levez, vous dites que oui, je veux défendre ma patrie et tout ça là. C'est de ça qu'il est question. Mais quand vous obligez quelqu'un à aller faire la guerre, un, ils vont faire comme les autres, ils vont prendre les armes, ils vont donner aux Russes, après ils vont se faire captifs. Ils vont se faire des POW, Prisoner of War. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire, d'obliger des gars à se faire entraîner et aller faire la guerre ? Est-ce que c'est là, il y a la motivation là-dedans ? Vous voyez un peu, parce que quand quelqu'un me tue est déterminé, il dit, je ne sais pas, vraiment, c'est mon pays, on ne peut pas, moi. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on vous dit, vous devrez le faire. On vous oblige à faire. Mohamed Ali au Vietnam avait dit non, parce qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait aller faire la guerre. Donc, c'est exactement la même chose avec les Ukrainiens. Et vous voyez, les Occidentaux qui condamnent ailleurs ce qui se passe, n'arrivent pas à parler en Ukraine. Ils cautionnent cela. Mais ils vont venir au Burkina Faso, les VDP, 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 les VDP. Les Bannes des hypocrites. Les amis, cet autre élément vous parle du nombre, du montant du moins, du montant que les gars payent pour pouvoir, tchapoum, donc ils donnent le montant et il y a des passeurs, des militaires qui sont dans ces réseaux-là qui les feraient les chemins pour dire, partez, partez, vous restez, vous pouvez coordonner, notre argent a plu, partez, écoutez. Certains sont prêts à payer très cher pour leur départ en sollicitant des passeurs. Combien vous avez payé ? 3 500 euros. 3 millions. 3 900 euros. Ces hommes veulent aller en Moldavie, en Pologne ou en Roumanie. En Pologne, en Moldavie ou en Roumanie. Voilà les destinations que les gars utilisent pour partir. Ils veulent partir. Ils veulent partir, les amis. Les gars veulent pas, ils veulent pas rester là-bas en Ukraine. Donc ils sont prêts à travailler pour avoir de l'argent 3 900 euros et quand ils ont fini les pays, oh, le passé va essayer sa part. Mais vous voyez que c'est un peu corso aujourd'hui, c'est difficile pour les gars de fuir l'Ukraine parce que le contrôle, on a multiplié le contrôle et tout, donc ça devient très, 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 très compliqué. Les amis, il y a d'autres qui ont réussi à fuir et cette chaîne de propagande française a réussi à entrer en contact avec un qui a fui et il a expliqué comment. Il a d'abord pris le train, il a voyagé, après, ça vaut la voiture, il est entré dans l'eau, il a nagé pour traverser et il ne veut pas dire là où il se trouve actuellement parce qu'on lui promet déjà la mort. On lui dit « Nous allons vous tuer. » Écoutez, les gens, ça veut dire que vos propres concitoyens qui refusent de faire la guerre, au lieu de les convaincre pour faire la guerre, vous promettez plutôt de la mort. Et les Européens disent que nos valeurs, ce sont nos valeurs qu'on est en train de défendre en Ukraine. Quelles sont ces valeurs que vous défendez en Ukraine, les amis? Voyez les gens, quelles sont ces valeurs que vous défendez même quoi en Ukraine? Les amis, vous faites écouter les témoignages. Nous avons contacté l'un d'entre eux qui a réussi à s'enfuir. Il est considéré par de nombreux Ukrainiens comme un traître. J'ai reçu des menaces de mort. Ils me disent « Si vous retournez en Ukraine, nous vous retrouverons. Nous allons vous tuer. » On t'a mis sur une liste d'attente. Et on lui a mis sur la liste d'attente de tuer. Et là, ils sont en train de dire que personne ne condamne. Vous n'allez jamais voir Joe Biden condamner le fait que l'Ukraine est en train de promettre la mort aux citoyens ukrainiennes qui ne veulent pas faire la guerre. Vous n'allez pas voir que les pays de l'OTAN condamnent l'Ukraine d'avoir fait des déclarations pareilles. Non, 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 non. C'est normal. Mais ils vont venir ici en Afrique nous demander d'accepter des traîtres politiciens qui sont en exil, qui sont en train de vouloir déstabiliser le Mali avec les tweets bidons, d'accepter ce que cet ancien ministre des Affaires étrangères traite, au Burkina Faso qui sont en train de faire pour déstabiliser le Burkina Faso, de nous distraire avec la politique et les droits de l'homme et tout ça. Alors qu'ils sont à l'origine de tout ce barbarie. Ça veut dire que quelqu'un vous dit que j'ai un problème ici, j'ai mal ici, à l'œil-ci. Vous lui dites « Ok, on va vous donner quoi vous soulager, mais vous devrez mettre sur l'œil-ci ou vous devrez mettre dans votre bouche. » Il dit « Mais c'est l'œil qui a mal. » Il dit que « Non, non, non. » Bon, si tu es en train de discuter avec moi, mets sur ton pied. Mets sur ton pied parce qu'il veut que ton œil continue de faire mal. C'est de ça qu'il est question. C'est l'image que les Occidentaux nous envoient. Cette hypocrisie. Donc, ils veulent que les gens souffrent en Afrique davantage. Et c'est ici qu'ils viennent faire donner des leçons. Au Maghreb, en Afrique, toujours, ils ne peuvent pas faire. Nous, on a laissé les Africains du Sub-Saharien ou les Africains Sub-Sahariens ont laissé faire. Mais il faut refuser cela aujourd'hui. Et les images qu'on vous montre comme ça, les discours qu'on vous montre comme ça, c'est pour vous dire les politiciens, les ministres, écouter cela, utiliser ça comme argument pour continuer à déconstruire le mensonge de l'Occident collectif. Oui, c'est deux poids deux mesures, double langage. On ne peut pas condamner quelqu'un, on dit c'est valeur, 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 alors que les gens sont, il y a des contre-valées là-bas, la corruption, les menaces et tout, mais c'est ici en Afrique. Non, je pense que tous nos dirigeants devraient nous écouter religieusement parce que à cette décédure, à la décédure, à la décédure, ils ont aussi leur propre histoire. Écoutez à l'autre. Vous devriez écouter nous, je sais que vous écoutez, mais continuez à nous écouter de plus en plus. Ce monsieur dit quoi les amis? Il dit qu'il a les amis en Russie et en Ukraine et qu'il ne se voit pas faire la guerre contre la Russie, que ce n'est pas possible. Ça renvoie initialement à ce que les Russes disent. L'Ukraine et la Russie, c'est un peuple et l'OTAN ne doit pas venir les séparer. Vous voyez un peu? les Européens dans l'ensemble ne doivent pas venir les séparer. Venir les séparer, ça veut dire les affaiblir. Et ils disent non. Et ces messieurs disent non. Et c'est comme ça avec beaucoup d'Ukrainiennes qui ne veulent pas faire la guerre contre la Russie parce que ce sont leurs frères. Ce sont leurs frères, les amis. Mais bon, on se réjouit du fait que on les met la pression aujourd'hui pour commencer à présenter les faits. C'est ça le journalisme. Les faits et rien que les faits. Merci, amis. Merci encore et au revoir pour maintenant.